Salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review des chapitres 255 à 257 de My Hero Academia, des chapitres qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, il s'est passé beaucoup de choses, et pour le coup j'avais quand même envie de partager ça avec vous, surtout dans le 255 qui va dans la foulée du précédent, qui était attendu, vu la fin du 254, c'est vrai que j'aurais peut-être même pu faire un live reaction à l'époque, et d'ailleurs, maintenant que j'y repense, tu vois, parce que ça fait deux vidéos que je tourne, à chaque fois je vous souhaite la bonne année à la fin, tu vois, et là je vous le dis, une excellente année 2020, à vous mes moogies, à vous fans de My Hero Academia, en plus voilà, il y a le film qu'on va avoir cette année, enfin il est sorti au Japon l'année dernière, mais voilà, d'ailleurs c'est pas Two Heroes, c'est One Justice, je crois, si je dis pas de petits, parce que Two Heroes était le premier, mais dans ma tête j'avais retenu Two Heroes, parce que tu vois, je sais que Midoriya et Makugo vont être mis en avant, donc voilà, je suis vraiment impatient de voir ce film, vivement d'ailleurs que certains s'inochent le diffusent, quitte à faire des bandes comme pour Stampede, tu vois, il n'y a pas de soucis, et pour le coup, ça tombe très bien, parce que j'ai aussi le dernier tome qui est sorti, alors je sais plus si c'était début d'année, mais en tout cas voilà, le dernier tome va être sorti, c'est, voilà, depuis la dernière review, le tome 22, donc il est toujours sous blister, donc je vais vous le déboxer, voilà, vous avez le droit, un petit unboxing, ce qui est quelque chose qui est assez plaisant avec ce volume 22, oh là là, mon dieu, putain, j'ai plus d'ongles, ah ça y est, je suis un peu abîmé le doigt, mais c'est pas grave, excusez-moi pour la vue vulgarité, j'ai eu une journée très chargée de voir qu'à cette heure-là, à plus de minuit et demi, je me fais emmerder par un bout de plastique, ça fait un peu chier, remarque, donc voilà, volume franchement vachement stylé, bah voilà, de toute façon, Kiyoon fait du bon café, et pour le coup, ce qui est peut-être plutôt plaisant avec ce volume 22, c'est le petit supplément, justement, fait par Kiyoon, avec deux mangas du Jump qui sont traduits sur ce qu'on peut aller checker, vous pouvez encore le faire avant qu'ils sortent en version légale, c'est dans un premier temps de Jujutsu Kaisen, alors j'ai énormément de mal avec ce manga, même si je le suis, j'allais dire plus ou moins avec la séduité, ouais, bah je suis à jour, heureusement, mais avec quand même un certain détachement, tu vois, genre il n'y a pas de chapitre, c'est pas quelque chose qui va nécessairement me manquer, tu vois, mais bon, c'est pas si grave que ça en soi, vous pouvez aller checker, c'est vrai qu'il y a, beaucoup l'ont comparé à Bleach, Bleach, mais c'est un peu un Bleach, un sous-Bleach, tu vois ce que je veux dire, je vais pas aller jusqu'à dire un Bleach de Wish, parce que c'est pas vrai, tu vois, mais ouais, il y a pas mal de points qui ressemblent, mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec, peut-être avec le trait de l'auteur, peut-être qu'avec l'anime ça passera mieux, je sais pas du tout, mais ouais, j'ai vraiment du mal à m'attacher à ce manga-là, même au personnage, à part peut-être le mentor du héros, Goju, pour ceux qui suivent, j'en parlerai peut-être sur la chaîne, mais voilà, vous commencez pas à me demander de faire des reviews de ce manga-là, c'est pas prévu pour l'instant, peut-être plus tard, j'attends encore en fait le premier événement, passage, je sais pas, qui me fera peut-être vibrer, peut-être que ça sera avec l'anime, je sais pas, j'espère que ça sera dans le manga, donc là en plus, il y a l'air d'avoir un beau combat qui se profile à l'horizon, donc j'ai hâte de checker tout ça, et le deuxième manga qui est aussi traduit par Scantra, d'ailleurs, ils ont bientôt rattrapé leur retard sur la publication japonais, parce que sur Jujutsu Kaisen, ils ont bûché quand même pour rattraper leur retard très rapidement, tu vois, bon, après avoir à rattraper le retard de Kingdom, tu peux t'attaquer à tout, tu vois, mais un autre manga qui, d'ailleurs, a démarré avant, Jujutsu Kaisen, si j'ai pas de bêtises, ou à peu près en même temps, c'est Act Age, alors c'est un manga qui parle de cinéma, ouais, ça peut paraître un petit peu space comme ça, tout ça et tout, en fait, on va suivre la petite Yonagi, si j'ai pas de bêtises, donc qui est l'héroïne, et pour le coup, on va la voir un petit peu évoluer, rentrer un petit peu dans ce monde-là, et voir un petit peu l'envers du décor par rapport à ça, j'irais peut-être jusqu'à te dire que c'est un Bakuman version cinéma, tu vois, là où Bakuman s'était montré l'envers du décor du métier de mangaka, ben là, c'est plus pour le monde du cinéma, mais c'est bien fait, il y a des péripéties, franchement, pour l'instant, c'est plutôt plaisant, mais c'est pareil, c'est pas un manga qui aussi, je pense, se prêterait bien à des reviews, peut-être que je pourrais en parler de manière ponctuelle sur la chaîne, quand un arc est terminé, par exemple, ou autre, je sais pas trop, pour le coup, je te mens pas, j'ai tellement de choses à traiter, mais pourquoi pas, quand il y aura un anime qui pontera le bout de son nez, parce que ça arrivera aussi très certainement à en parler, là aussi, en tout cas, ces deux mangas-là vont sortir chez Kiyoon, ils ne sont pas encore sortis, donc les deux premiers pour Act H, ce sera en avril, vous avez encore de la marche, et Juzuzu Kaizen, ce sera en février, si je ne dis point de bêtises, pareil pour les deux premiers, ils n'ont pas précisé là-dessus, alors attends, et d'ailleurs, bah voilà, pour le coup, vu l'intérêt de prendre le tome 2 de My Hero Academy, au moment où vous aurez des extraits, bon, vous vous donnez un autre petit filon, mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Du coup, on va attaquer, je m'excuse pour s'entendre beaucoup trop long, les chapitres de My Hero, let's go. Donc, le 255 qui démarre avec Mike Aizawa, toujours à la prison, en train d'interroger Kuro Gili, qui, il vient de l'apprendre, avait pris possession, enfin, avait été créé justement sur la base du corps, si je ne dis pas de bêtises, de leur ami étudiant qui était mort, lui aussi, très très jeune, tu vois, tout écrasé, ça d'ailleurs, Kuro Gili, voilà, était assez nébuleux, et surtout, il continue de tenter le tout pour le tout, pour essayer de le faire revenir, et après que Kuro Gili, justement, ait commencé à perdre les pédales, on arrive à distinguer à un moment précis le village de Shirakumo, j'avais plus son nom, donc c'est bien que je l'avais écrit, qui ne peut prononcer qu'un seul mot, « hôpital », à savoir, donc, en parlant sûrement de là où il a été transformé, bien entendu, et donc de l'application, très certainement, du doc, pour le coup, qui est en train de s'occuper de Shigaraki, d'ailleurs, on le revoit à la fin du 257 avec un petit caméo, mais le petit caméo qui veut tout dire, tu vois, franchement, j'ai kiffé. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs. Mais direct derrière, on a Kuro Gili, qui est un peu comme en mot de veille, et qui ne répond plus, donc, tu vois, mine de rien, ça l'a quand même pas mal affecté, et je ne pensais pas, d'ailleurs, que ça l'affecterait autant, tu en étais beaucoup à dire, « ouais, ça se trouve, il va se marier, machin, et tout », bah, eh ben non ! Et on a Grand Torino, qui, lui aussi, est satisfait des progrès, c'est, vis-à-vis, voilà, de cette enquête-là, même si ça n'a pas été de tout repos, et c'est un rouvert de vieilles, bien sûr, et pour Mike, et pour Aizawa Sensei, bien sûr. Et quant à la création des Nomu, eh ben, All4One nous apprend que, pour lui, c'est comme pour faire du bourvin, tu vois, il faut faire des sacrifices. Donc, en gros, Kuro Gili va être un petit peu, de certaines formes, aussi, de Nomu, à sa façon. C'est encore plus glauque. On retourne, donc, sur Hawks, dans la foulée de tout ça, qui est avec Twice, dans sa mission d'infiltration, donc, toujours, voilà, avec les vilains, et qui apprend l'info par rapport à l'hôpital, sous forme d'une soi-disant mission officielle, pour ne pas se faire crever. Ça aussi, c'était plutôt bien vu de sa part. Et enfin, on retourne, donc, sur le Doc, et Shigaraki, qui ont tenu sa transformation, et qui est en train de surpasser toutes leurs espérances, et il va peut-être même dépasser All4One, et ça, franchement, ça rappelle pas mal, un petit peu, franchement, on va dire, au niveau de la mise en scène, ça m'a énormément fait penser à la transformation de Vador dans Star Wars. Et ça, franchement, c'est la classe. Et du coup, bah, donc, voilà, avec cette scène-là, quand tu vois, donc, la scène à la fin de 257, où tu revois le Doc qui retourne dans son stupital, et tout, tu te dis, bah, écris, là, vraiment, la transformation de Shigaraki, ça y est, tu vois, il a vraiment, ouais, il doit vraiment, bah, à cette heure, vraiment, là, à la fin du 257, être plus puissant, peut-être, que... Call of War, imagine juste ça, ça serait, à quel point ça pourrait être ouf. 256, petit chapitre de transition, bien chill et cool, franchement, je l'ai bien apprécié, avec plusieurs petites références, déjà, à Terminator, quand même, on va pas se mentir, et surtout, retour à l'UA avec le cours d'All Might, voilà, pendant qu'Aizawa Sensei n'était pas là, tu vois, pour le coup, qui va nous montrer toute l'étendue des progrès de tous les élèves de la classe. Je veux pas tout se dire pendant un parrain, mais voilà, franchement, c'était assez stylé, pendant leur stage, tu vois, en alternance, voilà, je l'ai noté comme ça, parce que c'est vrai que je me dis, ah, voilà, pourquoi ? Non, voilà, on part très très loin, parce que c'est pas du tout comme ça, tu vois, en japonais, mais le hasard fait qu'on peut faire ce jeu de mots. En tout cas, ça nous permet aussi d'en apprendre plus sur les différents classements de héros, donc, au passage, il faudra aussi expliquer pourquoi Lida s'est entraînée avec un héros aussi random niveau classement, j'ai envie de te dire, parce que c'est quand même pas n'importe qui, voilà, Tenya, mais bien entendu, ceux qui ont le plus progressé sont Tokoyami, forcément avec Hawks, et qui s'est entraîné avec Hawks, voilà, quoique c'est peut-être pas tout à fait au sens strict du terme, la vérité, vu qu'il y a toujours sa vision d'infiltration, mais j'espère quand même qu'il a fait une petite partie de l'entraînement avec Hawks, ça pourrait être stylé, même à montrer en flashback tout ça et tout, et surtout, notre Monster Trio avec Indivore, forcément, qui a vraiment surpassé toutes les espérances, ça franchement, c'est la classe. D'autres ont beaucoup aussi, ont beaucoup repris leur ancien maître de stage, boss de stage, comme Kirishima, avec Fat Gum, Uraraka Yasui, avec Ryukyu, voilà, franchement, ça fait stylé, et ça fait, je vais encore vous le dire, parce qu'il y a beaucoup de parallèles avec Lani, mais ça franchement, c'était assez stylé. Déjà, c'est également l'occasion d'ailleurs de revoir Midoriya et Uraraka être encore plus proche et complice, et Mineta qui est toujours plus vert, j'ai hâte aussi que ça se concrétise entre les deux, ce ne sera pas à la fin du manga, mais voilà, c'est cool de voir que ça progresse, et un peu plus tard, on voit Aizawa, donc Sensei et puis Mike rentrer, d'ailleurs, justement, on voit Mike se mettre à plein ventre sur le canapé et tout, on va se décoiffer, ça mérite quand même d'être suivi, enfin bref, donc forcément, ils sont complètement chamboulés par ce qui vient de se passer, mais pas le temps de souffler car Eri fait une nouvelle crise, heureusement, Aizawa Sensei vient la calmer et forcément, ça fait un très magnifique clin d'œil avec l'anime, on était en plein durant l'arc de l'horreau à ce moment-là. Ah mais Uriko Sensei, c'était déjà le cas dans la saison présente, je m'en rappelle, je m'en rappelle avoir déjà fait ce genre de remarque-là, ça fait toujours plaisir, tu vois, on n'a pas revu réé depuis pas mal de temps, ah, elle passe dans l'anime, et bah tiens, allez hop, je t'en montre, elle rit, tu vois, tu sens que Uriko Sensei, il se fait plaisir aussi de temps en temps, il a raison, il a raison, enfin, c'est bien de ne pas avoir, enfin, il a raison, parce qu'il peut se le permettre, alors que tu vois, certains, notamment Uriko Sensei, il a un cahier des charges je pense bien précis, il doit arriver à tel point, à telle date, à telle heure, même pour SNK, peut-être même pour Black Clover aussi, je ne sais pas, ça passe bien, enfin, on a All Might qui constate justement tout le chemin parcouru depuis tout ce temps, par tous ses élèves, et surtout par Midoriya, qui maîtrise maintenant très bien le Black Whip, forcément, ça tombe très bien, vu qu'All Might veut passer à la suite de son apprentissage, et donc d'apprendre d'autres haltères, et il le convainc que lui est Bakugo dans son bureau, Toruki d'ailleurs n'est toujours pas dans la confidence, mais je pense que ça viendra aussi, maintenant qu'il s'entraîne avec eux, pourquoi ne pas lui dire à lui, ça pourrait se retourner, pourquoi, parce qu'il ne dit voir qu'il pourrait taper une crise, ou que sais-je encore d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il puisse être dans la confidence plus tard, et donc il lui donne un carnet de notes qu'il a retrouvé, et qui contient des infos sur les anciens propriétaires, et alter, donc du one, punaise, with one for all, forcément la suite promet, vu le nombre d'actères qu'il peut encore maîtriser. 257, let's go, avec justement le mec qui précise direct qu'il n'a pas d'infos sur les deuxièmes et troisièmes propriétaires, car ça remonte à une très ancienne époque, juste après le petit frère de Hall for One, qui était le premier propriétaire de Juan for All, on le rappelle, et surtout, il ne semblait pas avoir conscience qu'ils avaient plusieurs alters à ce moment-là, et du coup, j'ai envie de te dire comment ils ont pu se transmettre entre eux et comment ils ont pu le transmettre par la suite, est-ce que ça s'est fait comme ça, est-ce que c'est genre comme un frein du démon et que quand le propriétaire de Juan for All meurt, il y a un autre qui va le récupérer, enfin voilà, c'est à vous qu'on ne sait pas, tu vois, et du coup, ça ne m'étonnerait pas non plus que ces deuxièmes et troisièmes propriétaires, il va y avoir beaucoup de mystères par rapport à ceux-là, je ne pense pas que ce soit juste ça, et ça ne m'étonnerait pas non plus que ce soit les deux seuls dont on ne pouvait pas voir le visage quand on a vu pour la première fois le cœur de Juan for All avec tous les anciens propriétaires, tu sais, enfin voilà, quand le Black Whip s'est manifesté pour la première fois, ça ne m'étonnerait pas que tout ça soit lié, et peut-être même que c'est des persos qu'on connaît, voire qu'ils sont encore vivants. C'est-on jamais ? Bon, ça serait, voilà, pour la dernière option, je ne pense pas, mais je pense, ouais, qu'il y a quelque chose qui se cache par rapport à ces deux-là, je ne sais pas quoi, je vous invite, voilà, dans les commentaires à dire ce que vous en pensez, mais voilà, il y a une couille dans le pâté à mon sens, je pense, c'est trop mystérieux pour que ce soit juste ça, tu vois, mais bon, on verra, peut-être que ce sera d'ailleurs sûrement les derniers sur lesquels on apprendra des informations, tu vois, après que Deku aura appris tous les anciens alters de ses anciens propriétaires, mais voilà quoi, c'est, voilà, voilà quoi, je suis impatient de voir ça. Et donc, on apprendra que celui qui avait l'alter Black Whip se nommait donc Daigaro Banjo, alors je ne sais même pas si on le sait, non, je ne crois pas qu'on le savait, donc Banjo, ce qui fait beaucoup penser à un perso de Blitz, tu vois, pour le coup, petit moyen mémotechnique, et bien la référence d'ailleurs, et il était donc le cinquième propriétaire du OneFour, voilà, sur toute la liste. Bako d'ailleurs, on va souligner dans la foulée que son alter de base n'était pas très puissant, donc bon, en parlant du Black Whip, et All Might, donc, confirme, car à l'époque, le Four One était à son apogée et il détruisait tous ceux qui essayaient de se mettre en travers de sa route, et surtout, il absorbait les plus puissants alters, et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs propriétaires du OneFour All qui se sont enchaînés, donc on peut assez facilement imaginer qu'ils se sont tous fait tuer par All Four One, parce que lui, il est resté vraiment depuis le début, à transmettre l'alter à un héritier, c'est pour ça que je trouve ça contradictoire avec ce que j'évoquais tout à l'heure avec les deux propriétaires qu'on ne connaissait pas, parce que forcément, tu vois, à un moment donné, ils n'avaient peut-être pas conscience de leur propre pouvoir, mais ils avaient quand même le OneFour All, ou alors c'était l'inverse, mais All Four One savait que c'était eux qui les avaient et ils sont sûrement morts aussi à cause de ça, tu vois, il nous manque encore des petites précisions, et du coup, le prochain alter que Deku va chercher à maîtriser, ce sera celui du maître d'All Might, donc de la grand-mère de Shigaraki, à savoir Nana Shimura, et donc son alter qui se nomme Float qui va permettre à Minuria de pouvoir voler, et là, tu as Bakugo qui commence à jubiler car il va pouvoir prendre de l'avance sur Deku, vu que lui, il s'est déjà volé avec ses explosions, tout ça et tout, enfin voilà, il m'a vraiment fait exploser de rire et tu sens vraiment que l'auteur, tu vois, pour le coup, là, il a été vraiment 100% à fond dans son personnage, je trouve, en tout cas, voilà, dans sa retranscription parce que oui, pour moi, je vois totalement Bakugo réagir comme ça si jamais, enfin voilà, si jamais Bakugo était une personne vraiment existante qui est réelle et tout, voilà, ou alors tu m'aurais dit ce qui allait se passer, tu m'aurais demandé, moi, de te dire la réaction de Bakugo, je pense aussi que j'aurais eu cette réaction-là, tu vois, donc non, franchement, je trouvais ça parfaitement à propos, même si bon, certains vont dire qu'il en fait des caisses, non, ça passe crème et c'est logique, tu vois, qui réagissent comme ça. Puis par la suite, on a une petite scène de transition où tous les élèves de la classe 1A se retrouvent dans leur salle commune, on va qualifier ça comme ça, j'étais à Gary Potter, pour échanger un bon petit repas de famille, enfin, oui, un bon petit repas et faire le point alors qu'ils ont bientôt fini leur première année parce que donc, voilà, là, on pouvait faire un parallèle avec nous, tu vois, c'était début d'année, je pense, ouais, début d'année pour eux, si bon, ça fait 5 ans, 6 ans, putain, et on a Midoriya qui se rend compte aussi de la chance qu'il a eu surtout vis-à-vis d'All Might et de Bakugo et ça, franchement, c'est classe, tu vois, de les avoir auprès de lui après tout ça, tu vois, des fois, de faire le point de relativiser un petit peu ses classes et tu vois, enfin, voilà, je dis All Might et Bakugo par rapport à sa relation avec eux, tu vois, de Bakugo qui ne pouvait pas le pifferer maintenant, ils sont pratiquement potes, ils sont rivaux, All Might qui était son idole maintenant, c'est son mentor, voilà, même si bon, il s'est passé, ce qu'il s'est passé à Camino et tout ça et tout, mais voilà, c'est bien je trouve de faire le point de temps en temps et ouais, franchement, je me suis posé deux secondes quand j'ai eu cette case-là, j'ai dit putain, on en a déjà fait du chemin, mais bon, paradoxalement, tu te dis, du coup, ça veut dire que la fin est plus si proche que ça, enfin, je ne sais pas, on verra. On a Aizawa d'ailleurs dans la foulée de tout ça qui va retrouver All Might dehors et qui va lui, alors attends, qui lui dit qu'il va commencer à entraîner Eri, donc là aussi, encore un devoir à vous parler avec l'animé et le chapitre président et on a All Might aussi qui va l'aider même s'il est frustré de ne plus pouvoir rien faire concrètement sur le terrain, tu vois, factuellement, après tant d'allées à maintenir le pays debout, tu vois, et c'est là aussi que tu peux faire un parler avec le début du chapitre avec les anciens propriétaires qui sont morts jeunes, All Might, lui, il est encore vivant, donc c'est vraiment le symbole de la paix et c'est sûrement le héros le plus puissant, enfin, le propriétaire le plus puissant à jamais avoir eu le one for all, tu vois, et pourtant même lui n'a pas réussi à battre au fond, tu vois, donc ça veut dire que des coups on va aller encore plus haut, c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime, et surtout, alors ça, ça c'est un point qui était assez intéressant, il y a Isawa Sensei qui lui précise qu'il ne pourra pas voir Stain dans l'immédiat, alors j'ai totalement zappé si All Might lui avait parlé de ça, tout ça et tout, mais bon, Stain il est aussi dans la prison, c'est pour ça qu'Isawa lui dit ça, à défaut, la guerre des vilains, mais en tout cas, ça évoque bien, comme pour Overhaul qui est encore vivant, on va aller revoir ces antagonistes-là, c'est obligatoire, et ouais, Stain franchement, je suis fait un passant dans le remorse, tout qu'en plus, il y a eu une grosse hype qui était autour de lui, il a apparu fin de saison 2, après le tournoi, ouais, saison 2, je me demande si paradoxalement c'était peut-être pas la meilleure, tu vois, en réalité en soi, vraiment dans son entièreté, parce que voilà, on va pas se mentir, Total Criminal, j'ai beau le kiffer aussi, là, on a saison 4, va se terminer là-dessus, peut-être pas, c'est peut-être pas, ou sur le festival de l'UAG, je sais plus, c'est peut-être pas, enfin de toute façon, c'est lié, je pense pas que ce sera peut-être le truc qui ambiancera le plus le monde, tu vois, enfin, voilà, quand il y aura l'arc avec Shigaraki, tout ça et tout, avec l'arc des vilains, Mike Villene Academia, je crois que ce sera sûrement saison 5, là, là oui, là oui, mon ami, ça sera autre chose, tu vois, ce sera grandiose, tu vois, pour le coup, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave si on termine sur ça, mais qu'on démarre sur la saison 5, sur un truc de ouf, en bref, et toute façon, à la fin de la saison 4, on va nous teaser la saison 5 et ce passage-là, donc t'inquiète pas que je pense que Bones savent très bien ce qu'ils ont à faire, et du coup, et c'est ça aussi qui était le plus ouf quand même dans ce vitre-là, c'est pour ça aussi que je vous fasse cette radio maintenant, c'est qu'on a une putain de transition de 3 mois qui nous amène fin mars, donc à la fin de l'année scolaire, si j'ai pas de bêtises au Japon, ou peut-être au début d'une nouvelle, non, je crois que c'est avant, et surtout, on voit le doc de l'alliance, comme je vous disais, des vilains qui a repris son boulot normal, donc preuve ultime que la transformation de Shigaraki est terminée, sinon il serait pas là, et que vu la dernière page, ça n'occupe absolument rien de bon, genre tous les héros disparaissent, un truc comme ça, mais bon, du côté des héros aussi, il va y avoir du souci à se faire pour les vilains parce qu'il y a eu du progrès, déjà comme Mary, pour le coup ça nous a été disé, et comme pour tous les autres, ça aussi je me fais pas vraiment de soucis par rapport à ça, peut-être pas autant, et peut-être pas suffisamment pour terrasser Shigaraki à l'heure actuelle, ou même les vilains les plus puissants de l'alliance des vilains, parce qu'aussi à mon avis on a dû progresser, mais voilà, j'ai hâte de voir la future PLS que Deku, que tous les autres vont se prendre face à Shigaraki, surtout Midoriya, ça je pense que c'est un point marquant, c'est un point de passage obligé, et j'ai envie de voir ça, j'ai vraiment envie de voir ça, et ça va être un truc de ouf, et peut-être même que ça engendrera la mort d'Almaï, tu vois, t'imagines s'il y a aussi ça ? Donc là vraiment, à partir du prochain chapitre, on va démarrer un véritablement nouvel arc, en plus c'est dingue, parce que même pour Black Clover qui a démarré à peu près la même année, enfin un petit peu après, que My Hero Academia, il y a vraiment un beau parallèle qu'on peut faire entre les deux, ça m'étonnerait pas d'ailleurs que les deux se terminent à peu de mois, il y aura peu de mois d'écart, je pense d'écart, entre les deux, après on va voir, ça dépend si l'un a plus à raconter que l'autre, mais là pareil aussi, dans Black Clover, il y a eu une ellipse, il y a très peu de temps, tu vois, on n'a pas encore vu tous les résultats, mais là pareil, c'est les meilleurs, enfin en tout cas pour moi, c'est pour Black Clover, même s'il y avait eu un très très gros arc avant, tu vois, je dis on peut faire le parallèle alors que, alors que, My Hero Academia enchaîne les petits arcs, où Black Clover arrive à enchaîner entre guillemets des petits arcs dès le début, mais qui rentrent dans un truc plus global, et au final, tu peux te dire que c'était juste un putain de gros arc depuis le début du récit, et là pour le coup, on vient de démarrer quelque chose qui pourrait être, voilà, qui va je pense être encore plus ouf, et là pour My Hero Academia aussi, on le ressent, et franchement, c'était la meilleure manière de pouvoir démarrer cette décennie, j'ai envie de te dire, donc vivement la suite, on termine en prenant un petit commentaire sur la transition cette hybride. Alors ce serait quoi ton top 3 de meilleur arc de My Hero Academia ? Alors le premier, MVA, ça ne me dit rien putain, honte à moi, ah, My Villain Academia, c'est bon, ouais, oui, oui, je pense aussi, deuxième arc, Overhaul, troisième arc, All Might et Astor Forum, ouais, mais après, les arcs des tournois aussi, j'ai beaucoup aimé le, le, je ne me rappelle plus, oui, le festival sportif, celui-là, plutôt que la, plutôt que l'autre, parce qu'il y en avait eu un autre un petit peu après, à la fin de l'arc de l'examen de la licence proviseur, non, je ne le mettrais peut-être pas aussi haut, même s'il était très bien aussi, mais ouais, quoi que, non, je mettrais, putain, je me suis fait de chier, parce que je la kiffe, la petite Ellie, elle est importante, non, je vais laisser, non, ouais, je vais laisser All Might de Astor Forum devant pour l'instant, j'attends en fait de voir l'arc de My Villain Academia en animé, tu vois, parce que celui-là en animé, putain, il y a un moyen qu'il passe premier, mais, moi, vous savez, tu vois, je suis très très, voilà, je suis quelqu'un qui a, comment on pourrait qualifier ça, tu peux me toucher facilement, émotionnellement, tu vois, comme avec Ellie, tout ça, tout ça et tout, mais au fond de moi, le truc que je kiffe le plus, c'est les fights, tu vois, et dans My Villain Academia, avant tout, quand je pense My Villain Academia, je pense Baston, tu vois, enfin, pas que ça, bien sûr, mais c'est aussi les combats, tu vois ce que je veux dire, et All Might vs. All 4 1, surtout quand on va voir la suite, alors, je ne dis pas, cet arc-là sera sûrement dépassé, sûrement par l'arc prochain, et si jamais, encore plus, il y a la mort d'All Might, tout ça et tout, mais, je ne sais pas, parce que même l'arc d'Overall, il y a quand même la mort de Sun Knight High à la fin, tu vois, je te mets, voilà, je mets ces trois-là ex aequo, vas-y, je n'ai pas envie de me casser la tête pour l'instant, par contre, promis, je vous le referai, ce classement, je vous ferai même un top 10, si vous voulez, de tous les arcs de My Hero, quand le manga sera terminé, tu vois, ou alors, je ne sais pas quand, mais je le ferai, ça, ça, vous avez ma parole sur ça. Alors, j'ai une grosse info à partager, dont les fans de My Hero Academia français ne sont peut-être pas au courant, et bien vas-y, en fait, les deux premiers, derniers chapitres sont grandement en lien avec le flashback de Aizawa de Vigilante, et même si dans le 254, ils font un court résumé, personnellement, je trouve qu'il est primordial de lire ces chapitres, merci à toi, mais vraiment que je m'y mette à Vigilante, pour ma part, j'ai été à jour sur My Hero Academia Vigilante avec, avant les derniers chapitres, et la révélation sont bien plus importantes, car le personnage de Shirakumo est un peu plus développé, ce personnage est trop cool, je n'ose même pas imaginer, après, problème, les derniers chapitres de Vigilante ne sont pas traduits en français, ah bah oui, j'imagine bien que pour les gens, c'est compliqué, ayant moi aussi, pas un niveau, alors, voilà, pas ouf, mais suffisamment pour comprendre, en espérant que la trad fr se mette rapidement à jour, avec l'anglaise, de toute façon, il y aura les tomes qui sortiront, qui sortiront, PS, le nom du héros de Bakugo, il veut dire, à Best Genest, ah oui, en premier, voilà, pas Kirishima, même si ce serait aussi intéressant, si c'était le cas, bah après, ce sera le deuxième, Kirishima commençait pas à chipoter, à pinailler, mais en tout cas, merci de la précision, c'était vachement sympathique, et peut-être, justement, qu'on aura une petite plus-value, via le flashback, qui n'a pas été trop développé, dans l'anime, quand un StarCole arrivera, ça pourrait être cool aussi, et ça pourrait, voilà, peut-être nous permettre aussi, d'être à la page, d'avoir toutes les infos nécessaires, en tout cas, merci de la précision, ça fait vraiment super plaisir, alors, l'arc des villas en 1, les BG de l'UA, Dolmite en 3, tu vois, putain, vous faites tous les mêmes classes, moi, je crois que j'ai les mêmes que vous, en vrai, putain, en vrai, je suis choqué par la direction, que pour Mario Academia, ça s'ancre tellement dans le réel, mais c'est ça, ça a toujours été le cas, et ça l'est encore plus maintenant, et ça, c'est génial, les thématiques abordées sont sombres, et vraies, genre, rien que, Andy, alors, attends, Andy, mon baby et sa famille, ça me tue, ah, ah, Andy War, ouais, putain, c'est ça, au sommet, parce que, dans le fond, il est vraiment du genre à vouloir répandre son idéal de justice, mais en même temps, il a fucked up, justement, avec sa famille, et quand il tente de se racheter, ça fonctionne pas pour lui, c'est mon second verse préféré, parce que sa situation est si complexe et réaliste, tu peux voir des gens de cette trempe dans la vie de tous les jours, en gros, c'est ça, mais c'est tellement ça, et c'est vrai que moi aussi, Andy War, voilà, mon capital sympathie vis-à-vis de ce dernier, ne cesse d'augmenter, d'arc en arc, et de chapitre en chapitre, je pense que Bakugo voulait dire son nom de héros à best genus, le pauvre, sinon Kirishima s'est bien pensé aussi, ma héros academia que je kiffe depuis un an, alors attends, après une tournure très intéressante, le fait que ce soit plus sombre, Shigeraki a beaucoup plus de flow, notamment sur la page couleur de chapitre 154, mais c'est ça, j'espère que Deku fera pareil, sachant qu'il a évolué aussi, j'ai confiance en Horiko Shinset, et bah nous aussi, on a vraiment hâte de voir la suite, juste petit aparté, c'est bien que vous avez parlé de ça, parce que j'avais oublié de l'évoquer tout à l'heure, par rapport à cette ère sombre justement, qui est sur le point de revenir, j'ai un peu l'impression qu'avant que All Might arrive, et donc qu'il batte Over, punaise, j'ai dit aussi All For One pour la première fois, qu'ils le mettent dans l'état où il est actuellement, on était aussi dans une ère sombre, tu vois, depuis l'avènement en fait d'All For One, et j'ai l'impression que My Hero Academia, en fait, dans le monde de My Hero Academia, ça s'enchaîne les périodes entre guillemets, d'âge d'or, âge sombre, tout ça, c'est-à-dire que la Terre était comme nous, avant l'apparition des haltères, après, il y a eu l'apparition des haltères au début, tout ça, c'est-à-dire un petit peu tranquille, jusqu'à ce que All For One se pointe, et qu'il ait le monopole de la chose, que le One For All soit créé, et qu'il ait échou à plusieurs propriétaires, jusqu'à All Might, donc là, je pense qu'on était vraiment dans un âge sombre, que tous les anciens propriétaires, voilà, ça devait être l'âge sombre à ce moment-là, qu'All Might est arrivé, symbole de la paix, et que vraiment, en fait, ce symbole de la paix, il est encore plus important que tout ce qu'on pourrait imaginer, et qu'on prendra vraiment conscience de tout ce que représente All Might, au moment où il disparaîtra, même si là, on nous donne un petit aperçu, un petit avant-goût, en soi, tu vois, pour le coup, avec ce qu'on a eu dans le flashback là, avec la mort jeune, justement, des anciens propriétaires, très certainement face à All For One, et on sait aussi qu'il y avait d'autres vilains qui étaient très très puissants, tu vois, ne serait-ce que j'arrive pas à retenir leur monde, en voyant les derniers, tu vois, mais le pote de, je laisse le pote, le mentor de Rodestro, de, ben, d'Estro, d'Estro, d'Estro simplement, je suis con en fait, parce que Rodestro, c'était son disciple, le boss de la, putain, ils ont des noms trop compliqués, des noms trop à rallonge, enfin bref, des nouveaux alliés de la Ligue des Vilains, voilà, on va aller jusque là, et, et on avait aussi un troisième, dont j'oublie tout le temps le nom aussi, mais, mais voilà, on le sait plus ou moins qu'il y avait un âge sombre, même s'il n'a pas encore été vraiment évoqué, peut-être qu'il a été évoqué dans Vigilande, je ne sais pas, et, pour le coup, donc là, on est à un âge d'or, qui est sur le point de rebasculer en âge sombre, tu vois, pour le coup, depuis Camino, et depuis la défaite, enfin, défaite, depuis la perte totale de mon pouvoir de All Might, c'est en train, lentement, mais sûrement, de, de, de passer, justement, enfin, de basculer dans l'anarchie, donc, dans le mal, tout simplement, et, justement, le but de Minoria, va être de se dresser face à ça, même si, de toute manière, le point culminant, je pense, le climax, ce sera la mort d'All Might, et là, vraiment, certains vont me dire, ouais, peut-être que t'as fabule ça et tout, mais j'ai vraiment l'impression de pouvoir lire entre les nines, tu vois, cet aspect-là, et que vraiment, le point clivant, là où vraiment, ça va définitivement se tourner, ça passera obligatoirement avec la mort d'All Might en place publique, tout ce que tu veux, voilà, Shigaraki, les vilains, ils vont faire ça bien, tu vois, toi-même, tu sais, et là, vraiment, les vilains assureront leur domination sur le Japon, tu vois, dans un premier temps, tu vois, défaut du monde, peut-être après, et tout le but de Minoria va être de progresser pour pouvoir définitivement terrasser Shigaraki et ramener à nouveau un âge d'or où il sera le héros. Après, est-ce qu'on suivra aussi l'âge d'or de Minoria en tant qu'héros ? Peut-être pas sûr, tu vois, pour le coup, peut-être que t'auras pas autant raconté, à voir, après, pour le coup, tu vois, le plus dur, c'est pas d'être au sommet, c'est d'y rester, comme dirait un paquet de personnes, donc on verra, pour le coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est une petite théorie, enfin, c'est même pas vraiment, tu vois, c'est plus une pensée globale que j'ai eue vraiment à l'issue de ce chapitre-là, et je pense que, je pense pas être très loin de la vérité. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. L'arc en cours promet vraiment d'être chaud bouillant, même pour du piment, bon, elle est pas mal celle-là. Nouveau pouvoir maîtrisé par notre trio, enfin, notre monster trio, et contrairement à ses deux camarades, Bakugo excelle avec un seul alter. Et oui, je dis Minoria, mais il sera pas le seul, bien entendu, il sera accompagné de toute la nouvelle génération, mais voilà. Et au-delà de ça, pour All Might, je pense que ça pourrait peut-être aussi être le cas pour Indivore, pour d'autres héros qui sont en top à l'heure actuelle. Je pense pas qu'ils vont tous claquer, tu vois, mais voilà, il va y avoir un passage de flambeau, un peu extrême, certes, mais qui sera nécessaire, et surtout, qui fera que tout le monde en ressortira plus grand. Et ça sera beau, ça. Donc, Bakugo excelle avec un seul alter, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, ben voilà, parce qu'il sait justement s'en servir d'un paquet de manières différentes, peut-être qu'il est quand même puissant, tu vois, et je pense qu'on n'est pas encore aux surprises non plus par rapport à ça. Je te rejoins sur le lien entre Aizawa et Kakashi, j'irai même plus loin en disant que leur pouvoir repose en grande partie sur leurs yeux, qu'ils sont tous les... Oui, oui, ben putain, comment j'ai pu s'appeler ça ? Qu'ils ont tous les deux perdu un Nakama lors d'un éboulement. Ouais, c'est dingue ça. Dire qu'ils sont badass est un pléonasme, et enfin, on vient d'apprendre qu'ils aiment aussi virer leurs élèves. Et j'irai même plus loin, dans le parallèle avec Naruto, H2, H100, tu vois, pour le coup, avec l'avènement de la Katsuki, 4ème monde de garde ninja, tout ça, tout ça, les Zetsu, tout ce que tu veux, et le parallèle entre Jiraiya et All Might. Rappelez-vous, rappelez-vous de ça. Bref, je termine en tant qu'encourageante, et surtout, voilà, vraiment qu'on a eu tous les meilleurs arcs, enfin, on a eu, voilà, on a eu l'arc, voilà, l'arc opé, tout ça, machin, enfin, vas-y, parce qu'il y a certains qui m'ont extrapolé, qui vont me dire, mais pourquoi pas, Mario Academia, justement, réussira là où Naruto a échoué, avec la 4ème première, même si tout n'est pas acheté, mais voilà. Tac, 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 oui, voilà, on vient d'apprendre qu'ils aiment aussi virer leurs élèves, voilà, pour Kakashi et Aizawa. Je termine en t'encourageant, tes vidéos sont nickel, longues comme il faut, merci pour le coup, ça m'a vraiment plaisir, même si là, j'ai vusé un petit peu, les réactions adéquates à chaque péripétie, les chapitres et ça me régale, je regarde aussi tes réunions de One Piece, Naruto, SNK, gros gros cœur sur toi, et gros gros cœur sur vous tous qui suivez tout ça, franchement, même si vous en suivez qu'un, vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir, je peux même dire que j'ai assisté à la transformation de ton second plan, j'espère en voir bien plus, alors que continue, et force à toi, mais t'inquiète, vous voyez même aussi le décor derrière qui change, j'en ai envie d'en prendre en plus de Mario Academia, on a un paquet, elles ne sont pas si chères que ça, mais j'ai plus de place, putain, je crois que je vais déménager, je vais faire une pièce exprès, aménager, pour ça, sérieux, conseil d'amis, comment ne s'est pas cette merde, j'ai commencé avec celle-là, il y a Miyugi, regarde tout ce qu'il y a aujourd'hui, et ce n'est pas terminé, putain, je le savais le pire quand j'ai attaqué pour la première fois, ça fait un peu plus d'un an maintenant, mais bref, vas-y, je t'amène en tant courageant, ou faites-les vous offrir, ça me coûtera moins cher, je t'amène en tant courageant, non ça je l'ai déjà lu, je pourrais le relire, mais merci à toi, j'espère, on va voir bien plus, alors continue à toi, et force à toi, mais merci, merci à toi bro, peace bro, gros bisous, grosse bisous à toi, gros bisous, à vous tous, tu lis Vigilante et Illégale, c'est une série en lien avec, oui je connais, mais putain, vous me faites chier, la merde, il est derrière, mais voilà, j'ai le premier tome de Vigilante, je ne l'ai jamais lu, mais voilà, tu vois, je sais, c'est un torc que j'ai, mais j'ai tellement de trucs à lire, mes pauvres moogies, vous ne savez pas, la fin arrive à grand pas, j'ai l'impression, je le sens aussi, putain, enfin, en tout cas, voilà, un climax, après, est-ce qu'ils vont continuer derrière, wait and see, j'aime trop Shigaraki, tant qu'ils ont quelque chose à raconter, encore une fois, il n'y a pas de soucis, j'aime trop Shigaraki, parce que le bonhomme, il aime ses amis, mine de rien, ben oui, ça sent accepté par ses rebuts de la société, et son flow est si intersidéral, putain, il pèse dans le game l'enfoiré, mais c'est ça, et c'est pour ça qu'on l'apprécie autant, c'est parce qu'il est vraiment le miroir inversé de Midoriya, tu vois, parce que lui, il avait la naissance par rapport à ses grands-parents, et tout ça, enfin, par rapport à Nanashimura, tout ça et tout, ça aurait dû être lui, quelque part, l'élu d'un certain point de vue, on va dire, vis-à-vis du one for all, tout ça et tout, et qui aurait pu être un disciple de Midoriya, et le fait de voir l'ascension des deux, justement, en parallèle, et encore plus, justement, avec un arc quasiment entier qui lui a été centré dessus, tu vois, le fameux My Villain Academia, ouais, franchement, oui, et pourtant, tu vois, je trouvais que Shigaraki payait pas de mille au début, tu vois, ce que ça représente pour lui, tu vois, j'ai repensé l'autre fois, quand on battait, en battant l'épisode, justement, on le voyait face à Overhaul, lequel qui a le plus de flow, et bien au final, c'est quand même Shigaraki, parce qu'il les a tous éclatés, tous les autres, tu vois, pour le coup, tous ceux qui ont été opposés à lui, peut-être même pas encore All for One, mais ça arrivera peut-être très certainement plus tard, je serais pas étonné, tout dépend en fait de ce que All for One a comme projet, et ce que Shigaraki va faire, tu vois, pour le coup, mais rien que ça, je surkifferais voir ça, tu vois, et j'ai vraiment hâte de voir aussi ce qu'Horiko Shensei réserve pour Shigaraki à la fin, est-ce qu'il va claquer, est-ce qu'il va avoir sa rédemption, quid de tout ça, tu vois, il y a trop trop de questions en suspens, mais c'est ça aussi qui est passionnant à suivre, penses-tu que Pleasant Mike est le traître de l'U.A. Ouh, ça, c'est une excellente question, et bien, c'est possible, c'est possible, mais il faut des preuves, et là, pour le coup, j'en ai aucune, tu vois, à part, bon, c'est hypothétique clair avec Shirakumo, donc les Kurugiri, mais c'est bien mince, tu vois, pour le coup, il faut rassembler tout ça, mais oui, tu peux l'ajouter à la liste des suspects, certains me diront Aizawa, mais non, Aizawa, je sais, jamais, 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 mais après, plus c'est con, plus ça passe, mais alors là, il faudrait un bon argumentaire pour réussir à me faire avaler celle-là. Alors, j'espère que Koiori Koshensei ne va pas mettre Kurugiri dans le clan des héros, qu'il retrouve sa mémoire ou un truc du genre, je pense pas que ce sera aussi simple que ça, dans un chapitre où on parle de Touya, mais on n'en dit pas plus, c'est énervant, mais qui est-il vraiment ? Mais c'est David, vous le savez, ah là là, penses-tu que c'est David ? Mais oui, pour moi, oui, je le crois, et je vais même te dire mieux aussi, c'est pas lui, je serais dégoûté. Tant de questions sans réponses, mais ouais, c'est ça, mais voilà, on aura des réponses, je pense, au cours de l'année, et c'est bien aussi de pouvoir réussir à maintenir des mystères comme ça, quoi, il n'y a pas que One Piece, où il y a un paquet de mystères. Et par rapport au Scam 255, même si c'est pas comparable, t'as compris, et par rapport au Scam 255, on voit Tomura se faire charcuter, et dans l'un des trailers du deuxième film, on voit le docteur en face d'une vitre qu'il ressemble, ah, ils ont mis un petit historique dans le film, c'est génial ça, au Scam 255, on voit une personne qui peut être Tomura dans un genre de cube, alors, est-ce que ça a à voir un lien avec le film ? Ah ouais, non mais, de toute façon, le film, il est lié à l'histoire, tu vois, pour le coup, ça devait être présent dans le manga, mais en tout cas, des événements qui vont être racontés. C'est con, ça me fait chier de ne pas pouvoir le voir, enfin, qu'il ne soit pas encore disponible en fait, tu vois, mais ouais, je vous ferai un bon bon gros débrief sa mère quand il sortira, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour en savoir plus, et bah voilà, t'as eu la réponse à ta question, peut-être un début de réponse. Bref, moi en tout cas, j'espère que cette review vous aura plu, putain, c'est déjà une heure, je commence à dix heures demain, bordel, de merde, il faut que je dorme, j'ai pris encore une fois vraiment énormément de plaisir à vous faire cette review, excusez-moi encore une fois pour la durée très très longue, mais au moins, j'ai pu vous dire tout ce que j'avais à vous dire, ce chapitre de Mayro, on ne peut pas savoir à quel point ça fait plaisir, je vous dirais avec beaucoup d'impatience rendez-vous, et bah à la prochaine pour de futurs chapitres de Mayro, et aussi pour l'anime, on n'arrête pas, on continue de suivre, t'inquiète même pas, toi même que tu sais, et d'ici là, bah restez connectés, passez une excellente semaine, et une bonne année, parce que oui, voilà, j'ai encore oublié, enfin, je ne sais plus si je l'avais dit en début de vidéo, en tout cas, une excellente année 2020, à vous Emouy, d'ici là, et voilà, pardon, avant tout, la réussite, la santé, et tout ce que ça implique, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vraiment, je ne vous le dirai jamais assez, et moi, je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, merci pour tout encore, Emouy, salut à tous, passez une bonne semaine, et s'en dira.